Son mari Maxime Chatham désagréable ? Faustine explique pourquoi, il déteste ça. À 43 ans, Faustine Bollard est une animatrice et une femme épanouie aux côtés de son mari et écrivain Maxime Chatham avec lequel elle a deux enfants, une fille. Abby, né le 18 juillet 2013 et un fils, Peter, né le 24 juillet 2015. L'animatrice de ça commence aujourd'hui sur France 2 et de la boîte à secrets sur France 3 a été ce samedi 12 novembre l'invité de l'émission où refait la télé sur RTL. Elle en a profité pour faire la promotion du nouveau livre de son mari intitulé La constance du prédateur paru chez Alba Michel. Et à en croire les paroles de son épouse, ce livre est loin d'être romanesque, j'ai du mal à imaginer parfois que c'est l'homme adorable. Tendre que je connais qui puisse écrire des horreurs pareilles, a-t-elle confié. Surtout, comment il peut descendre de son bureau après avoir écrit ça et nous retrouver dans la cuisine pour venir manger des nœuds jerts avec les enfants ? Et je lui pose encore la question en disant « Mais comment tu peux écrire ça en fait ? » Faustine Bollard, qui a également confié que son mari est un fan de série, a raconté un souvenir étonnant avec le père de ses enfants. « On regardait la Star Academy et lui regardait un relevé d'autopsie pour un prochain ouvrage et je disais aux enfants, ne regardez pas ce que regarde papa. » A-t-elle témoigné en soulignant malgré tout son mari certes flippant et vraiment une crème homme. Si l'animatrice de France 2 et de France 3 est surexposée médiatiquement, son mari Maxime préfère la discrétion. Maxime ne veut pas être dans la lumière. Il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Il déteste ça, a soulevé Faustine Bollard au micro d'RTL. On nous propose régulièrement de faire des reportages ensemble. Des couvertures de magazines. On refuse catégoriquement parce que « Moi je suis dans la lumière et lui. » Il veut que ses écrits soient dans la lumière, pas lui. Il est très désagréable quand on le reconnaît dans la rue. Et ce qui est terrible, c'est que lui avant n'était pas connu physiquement. On connaissait son nom mais maintenant les gens me voient moi et donc du coup. Ils le voient lui et ils se disent « Ah mais en fait c'est ? » Donc on vient l'aborder plus et là il me dit « Merci de m'avoir embarqué dans ta notoriété. » Ce n'est pas quelque chose qui lui plaît, a-t-elle conclu.